Mesdames, Messieurs, les Présidents et Présidentes, Mesdames, Messieurs, les Conseillers et les Conseillères, Mesdames, Messieurs, Avec les effets de classe d'âge, l'arrivée de la génération baby-boom, l'allongement de la durée de la vie, les seniors occupent une place importante dans notre société qu'il convient d'observer. Aussi, je suis particulièrement ravie d'ouvrir ce jour, en partenariat avec IELC France, un cycle de conférences concernant la vie de nos aînés et remercier la professeure Françoise Fauret, fondatrice de cette association et présidente du Conseil d'orientation stratégique et scientifique et son équipe, pour le choix du Conseil économique, social et environnemental comme lieu de partage d'expertise. En effet, le CESE, fort de ses 82 organisations qui le composent, est l'Assemblée du temps long. Il travaille sur des sujets d'avenir pour éclairer la prise de décision, dépassionner les débats dans la construction des politiques publiques. Notre quotidien consiste à travailler en multipliant les perspectives et les points de vue, à trouver les solutions les plus applicables et les mieux acceptées sur des sujets qui recouvrent des enjeux parfois contradictoires. L'évolution démographique de la population française démontre, s'il en était besoin, la nécessité de répondre à l'enjeu sociétal qu'est le vieillissement des personnes. En 2020, les personnes d'au moins 65 ans représentent 20,5% de la population et à l'horizon 2040, la proportion des plus de 65 ans sera d'un habitant sur quatre. Donc, le sujet du vieillissement est un sujet primordial. Pourtant, il est encore trop peu abordé ou trop souvent abordé sous le seul prisme médical. Or, les défis de la révolution démographique qui se profile seront multiples, médicaux, culturels, sociaux, économiques et j'en oublie. Ils toucheront l'individu, la famille, le collectif et c'est donc la question de l'organisation de notre société tout entière qui se pose. C'est pourquoi nous sommes convaincus ici au CESE que le sujet du vieillissement de la population, de la longévité, ne pourrait être correctement, efficacement appréhendé qu'en associant l'ensemble des parties prenantes, tous les secteurs d'activité et tous les champs d'expertise et tous les champs d'expertise dans une démarche prospective, positive et collaborative. Vous l'aurez compris, notre conférence qui porte aujourd'hui sur la valeur économique des seniors n'est que le premier rendez-vous d'un cycle de réflexion que nous souhaitons le plus productif et enrichissant possible. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Jean-Pierre Wendmer, président d'ILC France. Et ensuite, Madame Faurette vous déclinera la tenue de la conférence avec notre invité, qui est Monsieur Dablis. Monsieur Wendmer. Merci, Madame. J'ai l'honneur depuis quelques années de présider ILC France. Quelques mots sur ILC. ILC est une structure qui a été créée justement par le professeur François Seforrette en 1995 sous l'impulsion du professeur Robert Butler qui venait du Mont-Sinai Hospital de New York. C'est une association qui est régie par la loi 1901, donc un but sans but lucratif et qui est internationale. Nous faisons partie de l'ILC Global Alliance qui est présente dans 17 pays dans le monde, ce qui est tout à fait important. L'objet de l'ILC est de contribuer aux réflexions induites par le vieillissement démographique et donc de contribuer, d'aider en tous les cas, toutes les actions d'ordre économique, social, éducatif et médical pour le profit du plus grand nombre. Si je dois citer quelques travaux qui ont été faits les dernières années, je citerai d'abord pour faire le pendant avec ce groupe qui est en train de se mettre en place au CESE, un groupe parlementaire qui a duré quelques années avant, en tous les cas, avant le Covid et qui était sur la longévité et qui était tout à fait intéressant. Il y a eu des travaux sur santé en entreprise. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis rentré en contact avec Françoise Forêt, puisque nous avons fait dans une entreprise que j'avais le plaisir également de présider, une étude sur la santé en entreprise et comment faire évoluer et faire prendre conscience aux collaborateurs qu'il pouvait y avoir une amélioration sans trop d'efforts de la santé. Il y a également une étude tout à fait importante qui vient d'être finalisée sur la validation d'une procédure de repérage de la fragilité par autoévaluation des retraités de plus de 70 ans. Et on s'aperçoit que pour les non pour les néophytes en médecine comme moi et donc peut être chez vous aussi, l'état de fragilité est un état médical qui est qui est intéressant parce que généralement, il concerne des gens assez âgés qui, suite à un choc, tombent dans une situation qui est une spirale négative. C'est à dire que la personne s'alimente moins, bouge moins, fait moins de choses et si on n'y prend pas garde, c'est un état qui tombe en dépendance. Mais c'est un état qui est réversible, c'est à dire que si on peut diagnostiquer à temps, vous pouvez remettre la personne en marche, si je peux dire, et faire en sorte qu'elle ne soit pas dépendante. Et donc, ILC a réussi à trouver un formulaire de quelques questions pour pouvoir justement faire en sorte de dépister cet état le plus tôt possible. Et c'est une grande réussite puisque sur un panel extrêmement important, les résultats sont tout à fait positifs. Pendant le confinement, nous avons également fait un certain nombre de webinaires sur des sujets très différents, que ce soit la technologie, que ce soit la vulnérabilité financière ou que ce soit les aspects positifs de l'aide aux aidants. Et j'en finirai mon propos en soulignant simplement deux projets qui nous tiennent à cœur aujourd'hui, qui sont d'une part les pratiques vaccinales dans les pays dans lesquels ILC Global Assistance est présente, parce que c'est quelque chose sur lequel c'est intéressant de voir comment ça évolue. Et un deuxième projet qui va démarrer en septembre sur le nudge. Le nudge, c'est de l'incitation intelligente, si je puis dire, à la recherche de comportements vertueux en matière de prévention. Voilà, j'en ai fini avec mon propos. Simplement, je voulais dire que c'est une joie d'avoir ce cycle de conférences qui ouvre ces oeuvres, parce que c'est, à mon avis, un sujet extrêmement intéressant et important pour l'avenir. Merci à vous. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vais présenter dans un instant Hippolyte d'Albis, mais je voulais d'abord joindre mes remerciements à ceux de mon président pour nous avoir permis de faire ce nouveau partenariat, qui j'espère va durer longtemps, et qui va être très, très important. C'est avec un immense plaisir, comme je l'ai dit, que je voudrais présenter Hippolyte d'Albis, qui est un de nos plus brillants économistes universitaires, pour inaugurer ces premières rencontres de la longévité 16 heures ILC France. Alors, comme l'a dit le président, elles font suite aux réunions parlementaires, que nous avons organisées très, très longtemps, plusieurs années, avec l'Assemblée nationale. Et je pense que ces réunions illustrent parfaitement la vocation d'ILC France, qui est d'essayer de partager les connaissances que nous avons sur cette révolution de la longévité, avec d'une part le plus grand nombre, ce qu'on appelle la société civile, mais aussi les personnes, les acteurs importants de ce pays qui ont des décisions à prendre et qui ont besoin d'avoir ces connaissances sur la longévité. Ça, c'est une véritable vocation d'ILC France. Donc, on ne pouvait pas choisir meilleur orateur que Hippolyte d'Albis. Comme je vais vous montrer, j'ai une longue liste, vous voyez, à dire. Hippolyte d'Albis est d'abord directeur de recherche au CNRS. Il est spécialisé en économie démographique. Il est aussi professeur à l'école d'économie de Paris, ce qu'on appelle la Paris School of Economics, comme la Toulouse School of Economics. Il est directeur de l'école des hautes études en démographie, président du Cercle des économistes, directeur de l'équipe française du réseau des comptes de transferts nationaux. Il est co-directeur de la French Journal Database et il est éditeur d'un certain nombre de journaux et en particulier éditeur associé du Journal of Demographic Economics et du Journal of the Economic of Aging et membre du comité éditorial de Public Finance Review. Il a une liste de publications absolument impressionnantes. Je voulais vous présenter son dernier bébé qui nous a beaucoup intéressé, qui s'appelle « Sécuriser l'emploi, les seigneurs et l'emploi ». C'est un livre édité par Sciences Po Presse. Alors pourquoi avons-nous choisi Hippolyte d'Albis ? Parce qu'il y a finalement un certain nombre d'économistes maintenant qui se sont intéressés au vieillissement. C'est essentiellement parce que contrairement aux idées pessimistes véhiculées par nombre d'universitaires et de politiques sur les conséquences prétendument néfastes du vieillissement de la population, Hippolyte d'Albis professe des vues totalement originales qui sont pensées, qui sont argumentées sur cette démographie de l'avenir. Et finalement, ces vues sonnent pratiquement comme une évidence. Et c'est cette évidence que nous voulions partager, Madame la Présidente, avec vous aujourd'hui. Hippolyte, chère Hippolyte, vous avez 30 minutes pour nous convaincre de l'intérêt de la... Un petit peu comme un exemple, comme si un grand oral... Le jury va être terrible, j'espère bien. Donc merci, Madame la Présidente, merci, Mesdames et Messieurs les Présidents, merci à vous tous. Je suis hyper flatté d'être là. Je suis très heureux en plus de cette initiative, directement sur des sujets qui me tiennent à cœur parce que je travaille dessus depuis longtemps. Et plus il peut y avoir d'interactions entre la société civile, entre la décision politique, entre la société en général et ce qui peut se faire dans les laboratoires de recherche, plus c'est bien. Alors voilà, moi je vais vous présenter un point de vue plus d'économiste, économiste un peu démographe, un peu... Voilà, mais je comprends que vous allez aussi avoir des universitaires d'autres disciplines et tout ça est très bien. Donc je... Voilà, je suis ravi. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est les seniors et l'emploi. Donc c'est clairement un sujet d'actualité, même d'actualité politique brûlante cette semaine. On pourrait, on peut presque séparer en fait finalement les deux parties entre celui qui veut remonter la retraite à 65 ans et puis celui qui veut plutôt réduire la retraite en la mettant à 60 ans. Donc vous voyez, moi je souscris tout à fait aux propos de Madame la Présidente, l'idée c'est de dépassionner le débat. Alors je vais faire de mon mieux, parce que c'est clairement, on est en plein dans l'actualité, mais j'aime bien l'esprit. Donc je vais essayer de, voilà, évidemment de vous donner mes positions, mais de donner surtout des arguments pour que les uns et les autres puissent se faire leur propre opinion. C'est vrai que typiquement, ceux qui disent on va réduire l'âge de la retraite, souvent avancent l'idée qu'il y a des chômeurs déjà chez les seniors. Ils disent, s'il y a tellement de chômeurs, c'est un peu idiot d'augmenter l'âge de la retraite. Et puis d'autres, ceux qui disent qu'il faut augmenter l'âge de la retraite, disent le contraire, en disant, si on augmente l'âge de la retraite, justement on va réduire le chômage. Et puis chacun se traite un petit peu de nom d'oiseau et on n'avance pas forcément. Moi, mon sentiment et ce que je vais essayer de développer aujourd'hui, un petit peu dans l'esprit de ce que tu rappelais, Françoise, c'est l'idée que finalement l'emploi des seniors, le fait d'avoir des travailleurs seniors, ça va dépasser la question simplement de l'équilibre des systèmes de retraite. C'est une dimension importante. Il faut avoir un système de retraite qui puisse assurer une fin de vie digne, assurer les besoins. Mais en fait, c'est trop réducteur que de le prendre sous ce seul angle et il faut avoir une vision un petit peu plus large. Donc c'est ça que je vais essayer de faire. Moi, comme économiste ou économiste démographe un petit peu, j'ai une variable qui est, si vous voulez, qui est un très bon prédicteur de l'état d'une économie. En règle générale, une économie qui est riche, une économie qui crée des richesses, c'est une économie où la part des gens qui travaillent est importante. On peut le tourner dans tous les sens, mais ça, statistiquement, ça marche très bien. En fait, si on regarde dans une perspective un petit peu au cours du cycle de vie, de la vie de tout un chacun, il y a une première partie de la vie où finalement on ne travaille pas, on dépend pour ses besoins de ceux qui travaillent. Ensuite, on travaille et puis après, on ne travaille pas. Vous voyez, il y a trois âges qui sont très importants. Rappelez-vous, par exemple, les tableaux, les tableaux de Klimt, etc., qui montrent ces trois âges de la vie. Celui qui est au milieu ou celle qui est au milieu, finalement, par un jeu assez complexe de transferts qui peuvent être des transferts par l'état, mais aussi des transferts familiaux, mais aussi des transferts privés, peuvent assurer, en fait, le bien-être, le bien-être économique de ceux qui sont au début et à la fin de la vie. Et donc, tout ça, finalement, le fait qu'il y ait des gens qui ne travaillent pas, ça coûte cher, mais tout coûte cher. Il n'y a aucun élément péjoratif, vous voyez, dans mon élément, dans mon propos. Donc, il faut mettre des transferts, il faut financer des transferts. Donc, si on veut une société qui est plus riche, c'est-à-dire, par exemple, qui peut financer la protection sociale, le système de retraite, mais qui peut aussi financer l'éducation des jeunes, qui peut financer la transition énergétique, etc., eh bien, c'est important qu'il y ait une part qui est suffisamment de gens qui travaillent. On pourrait vouloir le contraire, d'accord ? On pourrait vouloir être moins riche, mais dans ce cas, voilà, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on finance tout ce qu'on souhaite. Moi, je vais partir quand même de la base, je vais me restreindre moi-même, vous voyez, juste à mon rôle d'économiste et dire, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir ces ressources ? Alors, aujourd'hui, les gens qui sont en activité sur toute la population, c'est un peu plus de 44%, d'accord ? Il y a moins d'une personne sur deux. Et si on maintient, vous voyez, les taux d'activité par âge, d'accord ? Si on maintient les taux d'activité par âge, à l'horizon 2040, on a une diminution de 2,5 points. D'accord ? Donc, ça ne peut paraître rien, mais 2040, déjà, c'est dans pas très longtemps. Et ça, potentiellement, c'est assez catastrophique. En fait, une baisse de 2,5 points, c'est assez fort. Ça réduit réellement les possibilités, voilà, les ressources qui nous permettent de financer tout ce qu'on veut. Et ça, c'est une conséquence, alors un petit peu, voilà, il ne faut pas se méprendre sur le propos, mais c'est une conséquence mécanique du vieillissement, d'accord ? Si on ne fait rien, si on laisse comme ça, et bien la modification de la structure de la population active fait qu'il y aura plus de personnes qui dépendront des autres, en fait, pour assurer leurs besoins. Dépendre au sens très large. Et moi, en fait, là où j'interviens, c'est de dire, on a quand même une petite opportunité. Et l'opportunité, c'est l'emploi des seniors. Si on mettait les seniors, je vais définir un petit peu plus précisément, etc. Mais si on mettait les seniors à peu près, même pas au même niveau que les, appelons-les les juniors, que les travailleurs à un âge actif, si vous voulez, si on les mettait au même niveau, même si on les met à 90% du temps de travail qu'un des autres, et bien, on annule les effets du vieillissement. D'accord ? Ça, ça suffit. Et ça, c'est une opportunité pour la France qui est exceptionnelle. C'est une grande chance. On va le dire plus tard, on est plutôt les derniers de la classe en termes d'emploi des seniors. Donc, c'est pas bien. Bon, voilà, on n'est pas bien. Mais de fait, on a une marge de manœuvre que d'autres n'ont pas. Et avec cette marge de manœuvre, on peut éliminer les effets du vieillissement. Et donc, voilà. Donc, c'est... En fait, si je reprends un petit peu historiquement, ce serait un petit peu comme un choc qui serait un peu similaire au travail des femmes, à partir surtout des années 70, 80, etc., qui ont été un moteur incroyable de ressources pour l'État, de financement de la protection sociale, etc. Aujourd'hui, bon, ça s'est beaucoup amélioré. Il y a des choses encore améliorées, on reviendra. Mais aujourd'hui, notre marge de manœuvre, elle est plutôt sur l'emploi des seniors. Alors, d'abord, c'est qui les seniors ? Bon, rien que le terme, mais il est un peu, voilà, il est un petit peu désespérant, les gens ont du mal. Voilà. Bon, supposons qu'on aime seniors. Voilà. Mais voilà. Les travailleurs, ça fait un peu entreprise américaine, vous voyez, les consultants juniors et puis les conseillers que le consultant senior. Donc, c'est vraiment, ça s'est diffusé dans les entreprises, même si ça garde toujours une petite dimension péjorative du fait de l'étymologie latine. Mais bon, voilà. Prenons-les. On va être un petit peu les démographes un peu rigides. On prend généralement, on dit que c'est les 55-64 ans. Voilà. Les 55-64 ans, on va les appeler seniors. Et c'est vraiment ceux-là dont j'ai envie, finalement, qu'ils travaillent un petit peu plus. Et on va voir comment on peut faire. Alors, donc, on va regarder ces gens-là, 55-64 ans. On va regarder leur taux d'emploi. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont travaillé au moins quelques heures, travaillé de façon rémunérée dans la semaine. Donc, c'est ça. On pourrait prendre parfois, on prend le taux de participation. C'est qu'on inclut aussi les chômeurs. Mais alors, du coup, ça devient un petit peu compliqué parce qu'il y a parfois des régulations qui permettent de faire jouer une espèce de pré-retraite financée par l'UNEDIC. Ce qui est bien, c'est de prendre ceux qui travaillent, donc le taux d'emploi. Et là, on a toutes les données. On a toutes les données qu'on veut. On peut les comparer dans le temps. On peut le comparer d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est très, très, très bien. Le taux d'emploi des seniors, donc, c'est 56%. D'accord. Donc, c'est le chiffre à retenir. C'est 56%. C'est un peu plus d'un sur deux qui est en emploi. Et le décrochage, si vous voulez, par rapport aux 25-54 ans, c'est d'un tiers. On fait un tiers de moins. À ces âges-là, on travaille, les taux d'emploi sont d'un tiers de moins que ceux qui sont d'âge actif. Alors, évidemment, on pourrait raffiner l'analyse parce que là, on compare des emplois qui sont différents. Il y a des qui ne sont pas de la même qualité, pas de la même pénibilité. On pourrait prendre en compte le temps partiel ou les temps pleins, etc. Mais mettons que c'est une première approximation. Il y a parfois, en fait, des gens qui font des calculs qui sont plus pertinents. Ils se disent, mais finalement, quelle est votre situation un an avant la liquidation des droits à la retraite. Donc, ça, c'est pas mal. On suit, en fait, typiquement, on prend une cohorte de personnes, on les suit et puis on regarde tous leurs états, en fait, emploi ou pas emploi. On attend qu'ils soient à la retraite, ce qui n'est pas, ce qui est érogène au sein de leur cohorte. Et puis, on regarde la situation un an avant. Vous voyez, ça, c'est assez compliqué. Eh bien, lorsque l'adresse fait ça, fait que, voilà, un an avant, pour la génération 46, donc ils sont tous partis maintenant à la retraite, les 46, donc on les suit bien, on est aussi 56 % qui sont en emploi. Donc, c'est pour ça que le taux d'emploi, c'est quelque chose qui me va. C'est plus facile à comparer internationalement, etc. Alors, ceux qui sont ni en emploi ni en pré-retraite, vous savez, on les appelle les NERP. Les Français sont très, très, très friands d'acronyme. Alors, on avait les NIT, vous vous appelez des NIT. Maintenant, il y a les NERP, donc ils ne sont ni en emploi ni en pré-retraite. Voilà. Mais c'est une partie importante et je reviendrai parce que, voilà, tout le monde n'est pas en emploi avant la retraite. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir. Et puis, on peut calculer, en fait, en regardant justement les transitions, un espèce d'âge effectif moyen de départ à la retraite, en utilisant les mêmes données, exactement comme lorsque vous calculez une espérance de vie à partir de vos courbes de survie. Là, à partir de vos courbes d'emploi, de participation sur le marché du travail, vous pouvez recalculer un âge effectif de moyen de départ à retraite qui est un peu plus de 60 ans en France. Alors, ce n'est pas l'âge du système, c'est l'âge du système, c'est l'âge effectif des gens, voilà, en fonction de la démographie. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez calculer votre espérance de vie, en fait, à l'âge moyen de départ à la retraite. Et celui-là, en France, quasiment ne bouge pas. Sur les dernières années, depuis 2006, bon, c'est 22 ans pour les hommes, un peu plus pour les femmes, voilà, il ne bouge pas. Donc, bon an, mal an, effectivement, progressivement, les gens sortent du marché du travail, sortent du marché de l'emploi, vous voyez, à un âge qui progresse lentement, mais qui progresse avec l'espérance de vie. Après, il y a la question, est-ce que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais quand j'entends parfois dans le débat public, oui, des gens qui sortent comme une idée géniale qu'il faudrait indexer, vous voyez, les retraites sur l'espérance de vie, bon, c'est ce qui se passe en France, donc là, au moins, ils peuvent être contents. Alors, je me disais, bon, la France n'est pas très bonne, si on regarde un petit peu les autres, voilà, on n'est pas excellent. Il y avait une conférence, certains d'entre vous, certains d'entre vous s'en rappellent, c'est la conférence de Stockholm, très importante des chefs d'État de l'Union Européenne, en mars 2001, qui était la grande conférence sociale, etc., où beaucoup d'objectifs ont été déterminés en matière sociale, et il y avait notamment l'emploi des seniors, et alors les objectifs, c'était de, à 2010, il fallait qu'un senior sur deux soit en emploi, d'accord, pour l'ensemble de l'Union Européenne. C'est partie des grands objectifs de ces conférences. Ça a été atteint en 2013. Ce n'est pas si mal, je veux dire, le nombre de fois où les gens se sont réunis pour définir des grands objectifs à 10 ans, etc., et qui n'ont jamais tenu, ils sont obligés de se revoir pour remettre un nouvel objectif qui est le même que celui de 10 ans avant. Bon, là, il y a un petit décalage, mais on l'a fait. Alors, donc, on est plutôt sur une tendance qui est un petit peu, qui est plutôt positif, d'accord, ça s'améliore, le taux d'emploi, et c'est là-dessus que je vais revenir. Si on regarde vraiment la France, là, pour le coup, plus en particulier, c'est une histoire statistique qui est en forme de U, d'accord. Donc, le niveau d'emploi était assez élevé à la fin des années 70, d'accord, on était à 48%, donc, bon, relativement, mais 48% à la fin des années 70. Dans les années 80, je vais revenir à une période très connue de l'histoire politique, il y a une diminution très nette du taux d'emploi entre 81 et 86, d'accord, il va atteindre 33,5%, c'est quand même une chute assez brutale. Ensuite, il y a une longue dégradation, d'accord, qui va jusqu'à la fin des années 90, où on va atteindre le point bas en France à 28,7%, donc, vous voyez, on était parti quand même de 48, on avait perdu 20 points de pourcentage. Et puis, il y a un retournement à la fin des années 90, début des années 2000, et là, on est remonté jusqu'au 56% actuel, d'accord. Et donc, bon, très rapidement, les gens ont mis en regard cette évolution en U, et puis, grosso modo, les mesures qui ont été prises relatives aux retraites, d'accord, donc, les ordonnances de 82, vous vous en rappelez, donc, c'est là, pour le coup, la retraite à 60 ans, diverses autres mesures, comme les dispositifs de cessation d'activité, etc., qui ont été mis en place dans les années 80, bon, qui correspondent, vous voyez, au moment où ça diminue. Et puis, à partir des années 90, essentiellement, en France, en tout cas, il n'y a pas la dure, avec la première réforme des retraites qui va être effective en 94. Vous avez ensuite Fillon en 2003. Alors, à chaque fois, en fait, c'est une augmentation de la durée de cotisation, essentiellement, c'est ça, pour les retraites. Il y a la réforme WERT de 2010, d'accord, avec là, pour le coup, un quelque chose sur l'âge minimal. Et puis, après, en 2012, vous avez les dispositifs Touraine, bon, voilà. Et donc, grosso modo, ça cale, quoi. Vous voyez, il y avait les réformes plutôt des favorables aux retraites, au moment où l'emploi des seniors baisse, et puis, il y a des réformes qui étaient plutôt vers l'allongement au moment où le temps d'emploi. En fait, quand on regarde précisément, ça ne marche pas tant que ça, d'accord. Ce n'est pas si vrai. Si on regarde les dates exactes auxquelles les réformes ont été mises en place, on s'aperçoit que ça ne correspond pas bien, d'accord. Donc, l'histoire, il y a une espèce de correspondance, et je vais revenir là-dessus, mais il n'y a pas, ça ne peut pas être le scénario unique. Et c'est ça, c'est un point important de mon livre, et c'est un point qui, à mon avis, doit être porté dans le débat public, parce qu'on réduit trop souvent cette question qui est très importante au seul débat sur les retraites. Et donc, parmi les explications un petit peu différentes, moi, je regarde beaucoup les baby-boomers. Tu l'as rappelé, je suis le grand défenseur des baby-boomers. Peut-être, peut-être, non, j'en suis pas un, j'en suis pas un, mais au cas où. Il y en a quelques-uns, en vrai ça. J'ai vu qu'il y avait une ou deux personnes qui avaient plus de 40 ans. Mais, en fait, vous apercevez que le moment du retournement, c'est le moment où les baby-boomers ont 55 ans. D'accord ? Les premiers baby-boomers, ils sont nés en 46. D'accord ? Donc, ils ont 55 ans en... à peu près dans le début des années 2000, là, vous voyez ? Et c'est ce moment-là. Est-ce que, je veux sortir un peu de mon rôle d'économiste, peut-être un petit peu associé, mais est-ce que c'est si étonnant que ça, que cette génération qui, finalement, a tout changé, qui a révolutionné la sexualité, qui a révolutionné la famille, qui a révolutionné beaucoup de choses, au moment où elle arrive à ces âges-là, révolutionne aussi le marché du travail et l'attitude et la vision que les gens peuvent avoir du marché du travail. Je vais développer tout ça. Je remarque que quasiment tous les pays, comparables, ont à peu près la même histoire statistique en forme de U et qui se retournent tous à peu près au même moment. D'accord ? Alors, sauf si on fait tous les mêmes politiques au même moment. Mais, vous voyez, et quasiment tous, sauf l'Italie et le Portugal, l'Italie et le Portugal n'ont pas eu de baby-boom après la guerre. Ils n'ont pas eu ce choc démographique. Et finalement, eux, pour ces deux pays, le retournement est lié au plus tard. Là encore, il n'y a pas d'explication unique. C'est un phénomène extrêmement complexe, extrêmement immense. Mais je montre que, finalement, il peut être intéressant de s'arrêter de regarder les politiques et d'aller vers les gens, d'aller voir, justement, ces travailleurs seniors et voir comment est-ce qu'ils ont changé. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait. Je commençais à regarder ces générations et j'ai vu que, finalement, il y avait eu des transformations fantastiques. Et donc, la remontée, si vous voulez, du taux d'emploi des seniors, elle est peut-être accompagnée par des politiques. Mais allons voir les gens. Alors, premièrement, les seniors vivent plus longtemps. Il y a une révolution qui est considérable. Une personne dans les années 70 de 60 ans n'a rien à voir avec une personne de 60 ans aujourd'hui. C'est une espèce d'évidence, mais qu'on a tendance à oublier. Et il ne faut pas sous-estimer les effets d'une mauvaise santé sur la capacité à travailler. Alors, ça a été fait pour les États-Unis, pour l'Angleterre, pas pour la France, malheureusement, pas à ma connaissance. La chute du taux d'emploi en fonction de l'âge, sur cette range d'âge-là, on estime qu'elle est expliquée à peu près à 15% par des problèmes de santé. Donc, des problèmes de santé, des problèmes graves, etc., comme des cancers, etc., même donnent des incapacités à travailler, qui fait que ça explique une partie du décrochage. Voilà. Mais ça explique 15%. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'allongement très important de l'espérance de vie ne s'est pas traduit par une augmentation aussi importante du taux d'emploi. D'accord ? On a à la fois un allongement de durée de vie, on a aussi une augmentation du taux d'emploi depuis l'année 2000, mais ça ne suit pas. Et donc, lorsque les gens refont les calculs, etc., ils en concluent qu'on n'a pas utilisé tout ce bénéfice. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Françoise connaît ça par cœur, on en a discuté 100 fois. Il ne faut pas regarder que l'espérance de vie, mais il faut regarder l'espérance de vie en bonne santé. Elle a stagné pendant un moment. Maintenant, elle remonte un petit peu. On estime qu'à environ, je dis un peu de mémoire, mais à 65 ans, on a un peu plus de 10 ans d'espérance de vie en bonne santé. Voilà. Donc, bon, en moyenne. En moyenne. Un peu plus pour les femmes, un peu moins pour les hommes, etc. Mais voilà. Donc, il y a une capacité qui, de ce point de vue, n'est pas utilisée. Alors, les gens peuvent dire, oui, mais moi, j'ai envie de profiter de ma retraite, etc. Voilà. C'est des débats qu'il faut poser. Mais aujourd'hui, on n'a pas utilisé, on en bénéficie un peu, mais on n'a pas utilisé toute cette dimension. Ça, c'est le premier point. C'était que les seniors sont plus qualifiés. Elles sont en meilleure santé. Deuxième point, ils sont plus qualifiés. Et là, les chiffres sont faramineux. On oublie que c'est un phénomène gérant et rationnel. Mais en 2019, vous voyez, les seniors, les travailleurs seniors qui ont un diplôme du supérieur, c'est 24%. D'accord ? En 98, 20 ans avant, c'était 11%. Donc, rien que ça, ça a doublé. Et pas besoin d'être économiste ou spécialiste du marché du travail, etc., pour voir que la corrélation entre le niveau d'études et l'emploi est très forte. Donc, c'est vrai pour tout le monde, mais c'est vrai aussi pour les seniors. Et même si le niveau d'éducation augmente globalement, je veux dire, on a un effet de génération qui fait que pendant un certain temps, vous aviez encore des travailleurs seniors qui étaient moins qualifiés. Et donc, qui dit moins qualifiés, alors dit parfois qu'ils ont commencé plus tôt, donc qu'ils ont le droit de partir aussi plus tôt parce que le système le permet, mais aussi des personnes qui ont plus de mal à se réadapter face aux changements technologiques, etc., et qui vont avoir plus de mal à s'insérer sur le marché du travail. Il n'y a pas de... Nous, on le répète tout le temps, c'est une évidence, mais il faut le répéter. La seule solution pour avoir une bonne insertion sur le marché du travail, c'est d'avoir une bonne qualification, d'avoir une bonne éducation. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... C'est simple, mais c'est vrai. Il faut le redire. Et donc, c'est vrai pour les jeunes, mais c'est vrai aussi pour les seniors. Le... 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 Selon... Il y a des calculs de l'OCDE qui disent que sur l'ensemble des pays riches, si vous voulez, l'ensemble des pays de l'OCDE, ils pensent que c'est à peu près un tiers de la hausse du taux d'emploi qui s'explique par l'amélioration de l'éducation. D'accord ? Vous avez une population, finalement, qui change et vous avez parmi la population des gens qui sont naturellement plus qualifiés petit à petit, et donc qui ont des taux d'emploi supérieurs. Et rien que ça, en fait, ça explique. On pense que... Certains disent même que éducation plus santé, la santé que je viens de dire, vous avez presque deux tiers de la hausse. C'est vraiment colossal. Alors, nous, si on continue à raisonner un petit peu en génération, vous voyez la grosse massification de l'accès à l'enseignement supérieur, c'est... Donc, c'est dans les années 70. Donc, c'est... C'est demain. Vous voyez, ceux qui sont nés dans les années 70 auront 55 ans d'ici quelques années. Donc, voilà, on est sur la bonne voie. De ce point de vue, on est sur la bonne voie. Il faut continuer. Il faut continuer. On peut discuter pendant... Voilà, pendant des heures sur la formation tout au long de la vie. C'est hyper important pour l'insertion, etc., etc. Mais l'éducation, c'est primordial. Troisième... Troisième point. Eh bien, les... Parmi les seniors, il y a beaucoup plus de femmes. Parmi les travailleurs seniors, il y a beaucoup plus de femmes. Et ça, ça a eu aussi un effet colossal. Et je vous parlais de ces baby-boomers, ou plutôt de ces baby-boomeuses, elles ont révolutionné quand même le marché du travail par rapport à leur grande sœur ou leur mère, etc., en revenant en masse sur le marché du travail. Et donc, quand elles sont arrivées, si vous voulez, à l'âge d'être à 55 ans, elles travaillent. Donc, elles continuent à travailler. Donc, mécaniquement, vous voyez, vous faites remonter le taux d'emploi des seniors. Et donc, c'est... Et en plus, il y a même des effets d'entraînement. Parce que quand madame travaille, en moyenne, bon, en France, en moyenne, madame est un petit peu plus... un peu plus jeune que son mari. Et puis, monsieur et madame veulent partir ensemble à la retraite. Et donc, madame pousse. Et donc, monsieur va repartir à la retraite un peu plus tard. Parce que madame, il faut continuer à travailler. Il n'y a pas envie d'être tout seul à la maison. Et donc, il y a un effet d'entraînement. On pense que rien que la féminisation, en fait, du marché du travail a joué de façon colossale. Et donc, là encore, avant de trouver des solutions compliquées, vous voyez, sur l'emploi des seniors, ben, favorisons le... Continuons de favoriser le travail des femmes. On sait très bien, c'est après des interruptions de carrière, après des maternités, etc., il y a des difficultés, ou il y a parfois des difficultés pour revenir sur le marché du travail, ben, ça, c'est colossal. Si les femmes ne reviennent pas sur le marché du travail après avoir eu des enfants à 40 ans, ben, elles ne seront pas là à 55 ans. Donc, il y aura moins de travailleurs seniors. Donc, continuons ces politiques qui permettent le retour des femmes sur le marché du travail, ayant un objectif de cycle de vie, et on favorisera l'emploi des seniors. Est-ce que je suis dans les temps où je dépasse un peu, là ? Il ne reste plus grand-chose. Ben, je vais prendre ce petit grand-chose. Je vais parler quand même un tout petit peu. Donc, ça, c'est un point très important, d'accord ? C'est plutôt quelque chose qui est positif, ça veut continuer, mais ça veut dire qu'il faut faire des efforts. L'emploi des femmes, l'éducation, ce sont des efforts. Et puis, ce n'est pas juste structurel, c'est vraiment tous les jours et c'est très important. Un tout petit peu, quand même, sur le rôle des entreprises. Parce que, voilà, donc, il y a les personnes qui sont employées et puis il y a les employeurs. Le premier truc, c'était, il y a quand même besoin dans ce pays de le dire, de le redire et de lutter contre les clichés. Donc, l'ILC, vraiment, fait un travail magnifique, mais je pense qu'il faut soutenir. Il faut lutter contre les clichés vis-à-vis des seniors. Anne-Marie aussi, elle a beaucoup fait, etc. Et heureusement, quoi. Mais il faut, je ne dis pas que ça n'a pas été fait. Ça a été fait, mais il faut poursuivre. Il faut poursuivre l'effort parce qu'on a des clichés, on a des préjugés. Donc, parmi les clichés, c'est les seniors sont moins productifs, etc. Tout ça parce qu'on a vu qu'il y a une petite perte de mémoire, d'accord, après 50 ans. Mais bon, on en a résumé un truc sur ils sont moins productifs ou bien ils prennent l'emploi des plus jeunes, etc. Ça, on montre que je vais vite parce que voilà, tout ça, c'est dans le cas, mais ce n'est pas vrai. On n'y arrive pas. Aujourd'hui, parmi... On fait des testings, etc. Et on voit qu'il y a de la discrimination sur l'âge. C'est un facteur de discrimination. Et il y a le rapport, je lisais, le rapport du défenseur des droits. Parmi les motifs qui sont avancés par les personnes qui se sentent discriminées, l'âge est un des principaux motifs. Ça revient aussi souvent que des discriminations sur la nationalité, sur les origines ou bien aussi souvent que les discriminations pour les personnes engagées dans des activités syndicales. Donc, ça existe encore. Donc, voilà. Donc, c'est interdit. C'est interdit. Depuis le traité d'Amsterdam, on a les bases. C'est passé dans le code civil en France. Mais ça existe encore. Donc, il faut lutter. Et je pense que... Et les entreprises font de la RSE et tout ça. Elles font des trucs. Mais voilà. Il faut que ça continue. Il y a aussi besoin un petit peu de... Je dirais de... À partir du moment où on respecte les gens, à partir du moment où on est bien aidant, il faut aussi un petit peu les écouter. Voilà. Il y a des demandes qui sont formulées par les travailleurs seniors en termes parfois aussi d'un temps partiel, parfois d'un changement de poste de travail, du pouvoir être remotivé aussi alors que les fins de carrière arrivent, etc. Et ça, il faut savoir les entendre. Alors, c'est vrai que, voilà, il y a des dispositifs qui ont été mis. Vous avez sûrement travaillé sur le dispositif pré-retraite, le cumul emploi et retraite, pardon, le dispositif cumul emploi et retraite, etc. Tout ça n'a pas encore donné lieu à... Ça n'a pas encore fait beaucoup de choses. Mais encore une fois, ça n'a pas donné lieu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font le cumul emploi et retraite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui deviennent entrepreneurs à 60 ans ou qui créent une auto-entreprise. Mais il faut laisser ces possibilités. Parce qu'encore une fois, il faut avoir une vision générationnelle. Là, vous vous adressez à des gens, vous voyez, ceux qui ont 60 ans sont nés donc dans les années 60, voilà, à une époque où ils ont grandi avec l'idée qu'on avait une seule entreprise, on avait un seul emploi, etc. Alors, c'est de moins en moins vrai. Et donc, il faut préparer le terrain pour les futures générations qui vont arriver, qui, elles, auront des visions complètement différentes, seront en demande de flexibilité, etc. Donc, les entreprises jouent le jeu, mais je pense qu'il faut appuyer un petit peu, il ne faut pas relâcher le... Deux mots sur les réformes de politique publique. Les réformes des retraites, évidemment. Donc, si vous augmentez l'âge, qu'est-ce qui se passe, d'accord ? Si vous augmentez la durée cotisation ou la... De toute façon générale, tout ça a été évalué, puis il y a eu plein de travaux d'économistes, etc. On a eu plusieurs réformes. Les gens ont eu le temps de récupérer toutes les données statistiques, faire des travaux. Donc, on sait quel est l'effet. Alors, ça augmente le taux d'emploi, mais ça augmente surtout pour ceux qui sont en emploi. D'accord ? Ça paraît peut-être un petit peu tautologique, mais c'est un petit peu... C'est vrai. C'est-à-dire que celui qui est en emploi, il va continuer à travailler si vous accroissez sa durée de cotisation. Et surtout, d'ailleurs, si c'est un homme, et surtout s'il est qualifié. D'accord ? Et pour les autres, ça marche moins bien. D'accord ? Et typiquement, ces réformes de retraite ont eu assez peu d'impact sur ceux qui étaient au chômage. Et c'est là qu'il faut faire attention. D'accord ? Parce que en allongeant la durée de cotisation, en allongeant la durée de retraite, en augmentant l'âge de retraite, vous créez vraiment, au sein de cette génération, vous voyez, une polarisation avec ceux qui, ben voilà, avaient eu des bonnes carrières, avaient généralement eu une bonne éducation, souvent étaient des hommes, etc. Et qui continuent à travailler, puis d'une certaine manière s'épanouissent. Et ceux qui avaient été mis sur le côté, eh bien, qui se retrouvent avec potentiellement une frustration même supplémentaire, parce qu'on leur dit, ben voilà, que ce sera même encore plus tard. Et donc, ils restent dans cet entre-deux. Et donc, c'est pour ça que c'est très compliqué, les réformes de retraite. Moi, voilà, spontanément, si on me demande, je dis, ben moi, je pense qu'il faut plutôt augmenter l'âge de retraite. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas faire que ça. D'accord ? Il faut l'accompagner, justement, de toutes ces mesures et de faire en sorte que tous et toutes soient en capacité de pouvoir participer, quoi. Parce que si vous laissez les gens sur le bord de chemin, forcément, ils ne sont pas contents. Marché du travail, j'en parle pas. Je veux juste résumer, pour rester dans les temps, et puis après, on prendra les questions. Donc, voilà, on est quand même dans une situation qui est plutôt favorable, voilà, structurellement, d'accord ? Avec des nouvelles générations qui sont encore plus qualifiées, qui sont encore plus féminisées, etc. Et encore en meilleure santé. On a plutôt une tendance, bon, le sens de l'histoire, c'est de réformer, voilà, les retraites. Le sens de l'histoire, je ne veux pas que ce soit mal interprété, mais ce qui se passe depuis 20 ans, c'est que, voilà, on augmente plutôt, voilà, les retraites. On va voir ce qui se passe. Mais mettons que ça continue. Voilà. Mais attention, ne négligeons pas cet aspect social et d'hétérogénéité au sein des populations les plus âgées, qui sont les retraites de demain. Donc, tout ça, ça doit s'accompagner de formation tout au long de la vie, de la mesure en faveur de l'emploi des femmes, d'écouter les seniors dans les entreprises. On a fait une révolution avec la conciliation, si vous voulez, de la vie privée et vie professionnelle pour les jeunes parents. D'accord ? Ça s'est passé. Je veux dire, c'est passé. Je ne peux pas dire comme une lettre à la poste, mais maintenant, c'est bien passé, quoi. Je veux dire, tout le monde est d'accord pour dire ça. Mais pourquoi ce ne serait pas pour le seigneur ? Pourquoi on considère que c'est normal d'aménager un petit peu le temps de travail d'une mère ou d'un père parce qu'il a des jeunes enfants ? Mais lorsqu'il aurait 55, 60 ans et qu'il doit s'occuper de son parent, lui, plus âgé, etc., et qu'il demande un aménagement, pourquoi il serait systématiquement mis... Pourquoi on lui refuserait systématiquement ça ? Donc, voilà. Donc, la conciliation vie privée et vie professionnelle, elle doit être tout au long de la vie et y compris pour accompagner les seniors et pas forcément systématiquement délégitimer les demandes qu'ils font. Donc, voilà. Là, il y a une révolution. Je ne voudrais pas accuser les entreprises. Je pense que c'est plus la société qui doit réfléchir différemment. Et je pense que si la société réfléchit différemment, les entreprises et tout le monde suivra. Voilà. C'était en quelques mots. J'ai essayé de résumer. Merci. Merci. Je crois qu'effectivement, moi, je m'étais passionnée à la lecture de votre livre il y a quelques semaines et j'ai toujours autant de plaisir à vous entendre parce que vous êtes en train de nous amener à réfléchir, non pas seulement en tant que dispositif, mais en tant que projet de société. Et je crois que c'est vraiment très important de voir les choses de cette façon-là avec l'intergénérationnel parce qu'il ne doit pas rester un 20 mots à mon sens. Donc, on peut passer aux questions, au débat. Donc, je ne demande pas qui veut être le premier, mais le madame. Vous venez d'insister sur les conséquences plutôt néfastes d'un passage à la prête à 65 ans avant 60 ans, dans les conditions de travail que ça engendrait et pas trop sur, finalement, l'espérance de vie, l'allongement de l'espérance de vie du fait d'une personne de 65 ans qui a maintenant 5 ans, 10 ans de plus à vivre à la retraite. Et est-ce que ça ne justifie pas, justement, de repousser cet âge à 65 ans à cause de la retraite ? Donc, ça, c'est l'argument qui est souvent avancé. On se dit qu'il doit y avoir dans une vie une certaine forme... Je vais répondre à votre question, je l'élargis juste un tout petit peu, mais qu'il y aurait une certaine forme de proportionnalité. Vous voyez, on vit plus longtemps, et donc, tout se décale un petit peu. Vous voyez, on va avoir plus longtemps de ces études pendant plus longtemps. Donc, l'enfance va durer plus longtemps. D'ailleurs, on va avoir des enfants plus tard. On peut dire que la sortie de l'enfance, c'est l'âge auquel on a son premier enfant. Et donc, on va travailler et on se dit qu'on travaille un peu plus longtemps. Et puis voilà, il y a un aspect de proportionnalité. Ça, ça a été beaucoup avancé. Moi, je pense que, de fait, c'est quelque chose qui est déjà un petit peu intégré. Vous voyez, les systèmes de retraite, c'est presque... Vous voyez, par génération... Légalement, je dirais, en fait, la durée de cotisation augmente avec la génération, avec les dates de naissance. D'accord ? Ils sont déjà calibrés. Et donc, c'est à peu près ce qu'on observe. Ça se fait gentiment. Et mon sentiment, c'est qu'il ne faut pas forcément trop mettre l'accent là-dessus parce qu'il y a des différences d'espérance de vie. D'accord ? Il y a des différences d'espérance de vie en sein de la population très fortes, notamment entre ceux qui ont été... qui ont eu une éducation supérieure et puis qui ont eu un travail parfois stressant, etc., mais qui n'est pas du tout le même physiquement que des personnes qui ont travaillé et commencé très jeunes et qui peuvent avoir des différences d'espérance de vie très différentes. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Il y a une très forte inégalité des durées de vie. Il y a une inégalité, d'ailleurs, entre les hommes et les femmes aussi, qui existent. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est déjà acquis. Si je puis dire. Mais il faut pas y dire. Oui, j'aurais voulu poser une question. Pourquoi ne mettons pas en valeur le fait que la majorité des études épidémiologiques médicales mettent en évidence un effet bénéfique du travail le plus longtemps possible dans les professions, bien évidemment, qui ne sont pas des professions pénibles, voire même des professions toxiques. Parce que là, on a aussi des études qui nous démontrent, dans certaines professions, on a au contraire, non seulement une santé qui est moins bonne, mais aussi une diminution de l'espérance moyenne de vie. Mais disons que dans la majorité des professions, c'est quand même plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ça augmente le bien-être, ça rompt la sensation d'isolement. Et c'est de façon générale bénéfique sur l'espérance moyenne de vie. Quand vous comparez des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas. Moi, je suis d'accord avec toi. Je t'ai entendu être promotrice, en fait, de ce sujet depuis longtemps. Et puis, ça fait longtemps que tu m'as convaincu. Donc, oui. Donc, oui, je dirais quand même que ça révèle aussi un petit drame dans nos sociétés. C'est que ce qui est bon, en fait, pour la longévité, tu vas me corriger peut-être, c'est aussi la socialisation. Et le travail est une forme de socialisation. Et là où je trouve que c'est triste, c'est que c'est la solitude après le travail. Et dans les sociétés qui gardent, en fait, une certaine forme de sociabilisation, etc., on connaît tous l'exemple de la Sardaigne. La Sardaigne, les gens vivent longtemps. Je me demandais pourquoi ils vivent tellement longtemps. Parce qu'on est sur le pas de la porte. Et on passe, lorsqu'on est vieux, on est sur le pas de la porte. Et puis, on discute avec la voisine, avec le gars qui passe, etc. Et ça, ça suffit. Et voilà. Et donc, ça renvoie aussi en creux de la façon dont notre société traite la personne qui n'est plus active. C'est-à-dire en le mettant devant la télé et puis en attendant qu'il meure. C'est quand même un... Et ça, c'est un drame. Donc, ça peut se compenser par un allongement de la durée du travail. Mais je pense qu'il y a aussi un besoin. Il y a aussi un besoin qu'on ait... Voilà. Donc, lorsqu'on élargit un petit peu la focale, qu'on pense à cette sociabilisation post-monde du travail. La question, c'était que quand on voit les statistiques, les courbants nus se voient à peu près dans tous les pays. Mais pourquoi sommes-nous, nous en France, toujours inférieurs à la majorité des pays européens ? Quelle est l'explication ? On n'est pas en mauvaise santé par rapport à eux. C'est probablement pas une question de santé. Alors, où est le nœud ? Alors, on a plutôt une meilleure santé. Oui. Voilà. Alors, attention parce que la santé perçue... Oui. Alors là, on est très bon en santé. Mais alors, en santé perçue, les gens se sentent très mal. Donc, là, il y a aussi un petit... Mais là, il faut plutôt aller voir du côté des psychologues et tout ça. Mais ça, je... Mais voilà, il y a un truc à améliorer. Donc, bon. Sur les femmes, on est très bon en termes d'égalité. On est même meilleur que les Suédois. C'est-à-dire que les femmes seniors travaillent presque autant que les hommes seniors. Donc là, bravo. Mais elles travaillent moins que les femmes. Oui. En termes d'égalité, on est pareil. Mais elles travaillent encore moins. Donc, il faut encore continuer ces politiques de... Moins que les femmes suédoises. Voilà. Donc, il faut encore avancer là-dessus. Et puis, le niveau de qualification. Donc, il y a la formation initiale. Là, on parle encore de générations qui étaient assez peu qualifiées. Donc, ça, c'est... Ça se remédie. Mais bon, il y a le niveau initial. Mais il n'y a pas que. Et dans la formation, bon, tout au long de la vie, la formation, etc., aux âges plus élevés, les reconversions, etc., on a mis beaucoup d'argent. Je veux dire, c'est un débat qu'on a tous eu. Je veux dire, on sait que ce n'est pas très efficace. Il y a des mesures qui ont été faites pour améliorer. Je pense qu'il faut absolument participer à cet effort pour permettre la reconversion. Et là, on est moins bon. Ah bah oui. Ah oui, oui, oui. Au niveau d'éducation, etc. Pour ces générations-là, on est plutôt plus faible. Donc, on est encore avec des gens... Voilà. Je ne sais plus. Alors, je n'ai pas tous les chiffres en tête. Mais de mémoire, dans les années 60, je ne sais plus, on est à 5% de bacheliers. C'est possible. C'est ça. Oui. Il faut imaginer ce que c'est. Il faut imaginer l'autre planète que c'est lorsque, bon, aujourd'hui... Et puis, il y a encore des gens qui disent que le niveau baisse. Mais bon, je ne vois pas très bien comment... Peut-être que parmi les bacheliers... Si on compare un bachelier, vous voyez, les années 60 avec un bachelier d'aujourd'hui, peut-être que ça peut baisser. Bon, voilà. En 75, c'était 67% de bacheliers. C'est ça. Donc, il y a eu un... Voilà. Donc, il y a quand même eu un gros effort. Il y a quand même eu un gros effort. Il y a un... Voilà. Donc, bon, ça... Voilà. Mais c'est... Voilà. Bon, j'ai beaucoup d'inscrits, si je peux me permettre, Mme Forret. Dans Jean-Marie. Ensuite, ce sera Mme à côté. Et je passerai de l'autre côté. C'est de M. Bachelard à bas. Ah, alors, d'accord. Merci. Donc, Jean-Marie, pour toi. Oui, merci. Merci pour votre intervention. Et puis, votre vision, finalement, qui nous éclaire aussi peut-être à un moment où on aborde ce côté seigneur. Vous m'avez conforté aussi dans le fait qu'il faut être éduqué, avoir une bonne instruction, une bonne santé, être plutôt pas trop vilain et avoir assez d'argent pour être... Voilà. Donc, là-dessus, vous m'avez rassuré. Non, c'était une boutade, mais je comprends comment vous l'avez pris. Et c'est intéressant. J'aurais voulu, votre côté économiste, dans le cas, justement, d'une prolongation de l'âge de la retraite, qui a déjà eu lieu, d'ailleurs, de toute façon, en nombre de trimestres ou en âge pur, le glissement, le transfert de charges, si vous voulez, avec Pôle emploi. Puisque vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas eu trop le temps de parler du marché du travail, mais j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Alors, donc, sur la première partie de votre intervention, moi, je dirais que, en fait, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de solution magique. Vous voyez, sur l'emploi des seniors, juste ce dont, et c'est très gentil d'appeler ça une vision, mais moi, ce dont j'ai l'impression, c'est juste d'avoir recombiné un petit peu différents éléments, etc., et puis demander juste qu'on ne focalise pas tout sur l'âge de la retraite. En disant, si on fait sur l'âge de la retraite, on risque d'aller dans le mur, en fait, parce qu'on va mettre une partie, la population dans le même autre truc. Donc, revenons sur les fondamentaux, sur les raisons qui font qu'il y a de l'emploi, en fait, dans une économie. Et puis, c'est vrai pour tout un chacun, et puis c'est aussi vrai pour les seniors, quoi. Et donc, voilà, j'ai essayé de remettre ça un petit peu. Alors, après, c'est vrai qu'il y a eu des régulations du marché du travail qui ont essayé de... Il y a eu deux types, en fait, de régulations qui n'ont pas vraiment porté leur fruit, quoi. Le premier, c'est la durée d'indemnisation, d'accord, qui est plus longue à partir du moment où vous avez plus de 55 ans. Bon, et les études sont quand même assez claires que si vous réduisez la durée d'indemnisation, eh bien, l'âge au licenciement augmente. Non, augmente, oui, c'est ça. Donc, en gros, je ne veux pas tomber trop dans les clichés, mais c'est quand même des choses qui arrivent, quoi. Je veux dire, vous avez trois ans d'indemnisation chômage avec une dispense de recherche d'emploi, peut-être en prime. Et, eh bien, il y a un accord qui est fait que trois ans avant l'âge légal de la retraite, vous êtes mis au chômage. Donc, vous avez une pré-traite qui est financée par l'UNEDIC. Et ça, bon, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Spontanément, je préfère même qu'on dise que cette personne est à la retraite et puis on le finance sur la retraite, mais on ne va pas commencer à gréver les comptes de l'UNEDIC et puis créer des faux statistiques pour ça. Donc, on sait, la recommandation des économistes, c'est de dire non, il faut que la durée maximale d'indemnisation, elle ne soit pas, voilà, elle ne change pas avec l'âge et il faut plutôt la réduire. Bon, après, il y a deux choses. Il y a des gens qui, objectivement, parce qu'ils ne sont plus qualifiés, parce qu'ils n'ont plus, parfois parce qu'ils n'ont plus envie, parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas motivés. Et puis, l'employeur n'a pas non plus très envie de l'avoir, etc. Les forcer de les garder, c'est pas très productif. Il faut se dire les choses. Si vous interdisez de l'essentiement, le gars, il va rester, etc. Vous allez prolonger son âge de retraite, il ne va toujours pas faire grand-chose. Ça ne marche pas très bien non plus. Alors, les statistiques, vous voyez, du taux d'emploi, elles vont être améliorées, mais ce n'est pas ça, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Et donc, le problème, c'est plutôt, mais pourquoi est-ce qu'on en arrive après une personne qui a travaillé 30 ans, potentiellement dans une firme, on trouve qu'il n'a plus vraiment sa place ? C'est ça qui me paraît important. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième régulation du marché du travail qui a été un peu décrié et finalement supprimé, c'est ce qu'on appelle la taxation des licenciements, typiquement. On appelait la contribution de la lande en France. Mais voilà, et donc, il y avait un effet de seuil au-delà d'un certain âge. En fait, si vous licenciez, l'entreprise avait une taxe supplémentaire. Et donc, on s'est aperçu, et les études sont très claires là-dessus, ils sont aperçus que du coup, les entreprises n'embauchaient pas ceux qui avaient juste avant l'âge limite. Et donc, vous aviez des effets pervers partout. Moi, j'aurais spontanément tendance à dire, il ne faut pas trop utiliser les régulations du marché du travail, pas trop leur donner des éléments d'âge. Alors, je ne parle même pas du, comment ça s'appelait déjà, le contrat de génération. Je crois que dès le début, il n'a pas marché. Voilà, donc là, il n'y a même pas eu de... Voilà, donc l'idée, c'est que si vous maintenez en emploi quelqu'un et que vous embauchiez un jeune, bon, vous aviez une subvention, bon, ça n'a été que des effets d'aubaine. Voilà, ça a profité à certaines entreprises qui, du fait de leur force de travail, ont cette diversité d'âge par rapport à d'autres entreprises. Bref, tout le monde était mécontent. Je crois que, voilà, il y avait eu un rapport de la Cour des comptes qui était particulièrement sévère. Et je crois que, voilà, on l'a enterré. On l'a enterré. Voilà, revenons aux fondamentaux, en fait. Revenons au simple. Madame Guillaumeur. Oui, Anne-Marie Guillaumeur. Merci d'abord pour votre exposé. Je partage absolument tout ce que vous avez exprimé. Moi, je voudrais revenir sur le rôle des entreprises, parce que ça me semble important. Il me semble qu'on est, en France, trop restés sur l'idée que, finalement, cette question du maintien dans l'emploi des seniors allait venir tout seul. Il suffisait. Et c'est peut-être un peu vos collègues, avec leur interprétation en termes d'effet horizon de la retraite, qui ont mis l'accent sur « il faut reculer l'horizon de la retraite pour que les gens restent en emploi ». Et moi, je prétends qu'on a oublié, du coup, on oublie quelque chose de très important pour les gens en place. Vous disiez justement qu'il faut penser aux gens, à la génération qui est en fin de carrière. Et c'est l'horizon en emploi sur lequel il faut travailler. Et c'est ça qu'on n'a pas du tout fait en France. Mais absolument pas. On ne s'est pas intéressés à cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bouger l'horizon en emploi ? C'est-à-dire, à la fois, donner un horizon long pour les gens en fin de carrière, qui puisse, alors que les gens vous répondent « moi, je ne peux pas faire mon boulot aux 5 ans de plus ». Donc, ça veut dire qu'il faut intervenir en amont. Ça veut dire qu'il faut faire des plans de carrière déjà à mi-carrière, etc. Mais pas les 45 ans fatidiques, « ah, je suis vieux, j'ai un entretien de fin de carrière ». Ça, c'est dramatique. Mais c'est tout le long. Et donc, les Finlandais avaient très bien fait ça, avec tout le travail sur « age management ». La mobilité, le travail sur la mobilité tout au long du parcours, de façon à ce qu'il y ait un horizon en emploi, même en fin de carrière. Et l'horizon en emploi, c'est aussi... Et là, je pense que les entreprises ont beaucoup, et l'État doit accompagner, les politiques publiques doivent accompagner les entreprises sur ce point. Elles ne les ont pas du tout accompagnées. En fait, la réforme Sarkozy, ça a été... On fait... Maintenant, l'État s'occupe de l'âge de la retraite et aux entreprises de se débrouiller avec l'emploi des seniors. Mais toutes les entreprises, d'abord, les PME, n'ont aucun moyen de le faire. Et ensuite, on leur a donné une sorte de... On les a imposés, encore, avec, sur la masse salariale, une pénalité s'ils ne feront pas un plan d'emploi senior. Et ils ont fait n'importe quoi. Parce que mettre en œuvre, travailler sur l'horizon en emploi, mais c'est aussi l'horizon en emploi pour les entreprises. C'est je vais pouvoir garder les gens. Donc, ils deviennent attractifs. Pour qu'ils soient attractifs, il faut qu'il y ait eu pas d'obsolescence des compétences. Donc, il faut veiller à... Voilà. Donc, moi, je pense que maintenant, nous devons nous focaliser sur l'horizon en emploi pour les directions d'entreprise, autant que pour les salariés seniors. Merci. Moi, je suis tout à fait d'accord. Non, mais j'imagine. Je ne peux que le dire différemment. C'est-à-dire que vous avez, concrètement, quelqu'un qui n'a pas fait d'études supérieures et qui n'a jamais eu une formation et qui a fait toujours la même tâche, quasiment, je ne veux pas dire, ce n'est pas 55 ans qu'il va y avoir une formation magique et il va se reconvertir. Donc, ça ne sert à rien. Et les plans d'emploi senior français, non, ne servent à rien. Donc, soit on le fait tout au long de la vie, d'accord ? Soit on accompagne, on sait que, je veux dire, c'est quand même pas une nouveauté de se dire que le monde évolue. Donc, voilà, il y a des changements technologiques. On n'est pas surpris, on ne sait pas lequel, il y aura, mais on aura des changements technologiques. Donc, soit on accompagne et on a une formation réelle tout au long de la vie, y compris pour ceux qui n'en avaient pas de formation initiale. Et penser, regardez encore, les 30 glorieuses, les gens, encore une fois, ils n'avaient pas de formation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les entreprises, les gens se sont formés petit à petit, ils ont monté. Je vois, le secteur financier a fait énormément pour ça. Les écoles de banque, etc., des gens qui arrivaient, qui étaient au guichet, qui petit à petit progressaient, etc. Ben voilà, et donc, on sait faire, on savait faire. Alors maintenant, c'est plus compliqué, c'est la mondialisation, les gens ne restent pas dans la même entreprise, etc. Mais on a su faire, sans mettre des milliards pour la formation professionnelle. Donc, c'était les années 60, on se dit que c'était bien, mais on était beaucoup moins riches. Donc, accompagné des parcours, on l'a fait. Voilà, retrouvons ça. Bonjour à toutes et à tous, conseillères du CESE et groupe Santé et Citoyenneté. Merci déjà pour l'organisation de ce cycle. Voilà, je me réjouis de l'organisation de ce cycle de conférences. Alors, deux réactions sur ce que vous avez avancé comme étant des leviers en termes d'espoir. Je vais le mettre, je le prends sous ce terme-là. C'est celui de l'opportunité qui est la nôtre aujourd'hui dans la société française sur l'emploi des femmes, sur lequel il convient un petit peu d'aller encore plus loin. Alors, je mettrai, moi, une condition sine qua non et incontournable. Je pense que d'autres ici le partageront. C'est celle, c'est la condition de l'égalité salariale, de progresser encore sur le sujet de l'égalité salariale. Même s'il y a eu des progrès, mais vous avez beaucoup parlé des emplois qualifiés. Et on a un vrai sujet en France sur l'emploi des femmes, c'est celui des emplois précaires. C'est vrai que des emplois, les emplois non visibles, les emplois d'ailleurs sur lesquels on est aussi en recherche, enfin, il y a des offres d'emplois et il n'y a pas en face de propositions. Je pense aux emplois du, entre guillemets, de l'accompagnement, de l'orientation, les emplois du care. Et je crois qu'au moment, on est presque à un moment, à une croisée. C'est-à-dire qu'on se pose la question de la retraite, de ce sujet fondamental qui est de notre vision de société, des liens intergénérationnels. Donc on intègre la question de la retraite. Et de notre côté, on a des pans de notre société qui manquent d'emplois parce qu'on ne valorise pas ces emplois et on ne les reconnaît pas. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas parler de ça. Et je fais le lien avec le deuxième sujet qui a été soulevé, c'est celui de la socialisation. Et c'est vrai que je m'interrogeais dans les leviers que vous avez énoncés, le rôle des entreprises, donc l'augmentation du nombre de femmes employées, valoriser tout cela, le rôle des entreprises, l'écoute des demandes. Et dans cette écoute de demandes, je me demande si aujourd'hui, dans notre société, on n'aurait pas des leviers à exploiter. Alors je sais très bien qu'il y a un besoin d'utilité sociale que l'on trouve dans l'emploi. Je partage complètement ce que vous dites. Mais on a aussi un sujet qui est la reconnaissance de l'engagement, du bénévolat, que l'on peut trouver, qui est un vrai besoin aussi pour accompagner les personnes, pour accompagner notre société, et voir dans notre modèle un petit peu circulaire qui se met en place, d'aide, d'entraide. Et je me dis que ce n'est pas pensé dans tout cet aspect de société que vous avez soulevé, moi auquel j'adhère complètement, et comment faire en sorte qu'y compris, peut-être en amont dans les entreprises, et les entreprises, alors je vais parler des grandes, qui ont des fondations, pourquoi ne pas valoriser cet engagement des salariés qui permettrait une sortie en sifflé, mais en ayant quand même une reconnaissance de ces engagements, entre guillemets, pour le compte de la société, et qu'on met aujourd'hui encore dans le domaine du bénévolat pur et simple. Et je pense que ça peut être un des leviers à peut-être étudier, je n'en sais rien. Réflexion à chaud. Alors il faut mieux payer les travailleurs, les travailleuses du CAIR, oui. C'est évident, oui. Non mais oui, quoi, et c'est vrai, et ce n'est pas en dévalorisant tout le temps le travail des gens qu'ils vont rendre ce service essentiel. Donc je ne me l'explique pas. Si, je pense que ce que vous suggériez, c'est-à-dire que la part, en fait, des travailleuses parmi ces gens est très importante et très corrélée avec le fait que les salaires soient faibles, et donc, voilà, l'égalité à post-égal entre hommes et femmes, bien sûr, elle doit être atteinte, elle doit être atteinte juridiquement, mais il faut penser plus généralement en comparant les secteurs et en se demandant pourquoi est-ce que les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritaires, est-ce qu'il est normal que dans ces secteurs, les gens soient systématiquement moins payés ? Voilà, donc, alors que c'est essentiel, et plutôt que de se dire tout le temps « on va moins travailler », parce que je veux dire, « on va moins travailler », ben oui, ben dans ce cas, qui est-ce qui s'occupera de moi lorsque je serai dépendant ? Qui est-ce qui me servira à manger quand je vais aller au restaurant, etc. ? Je veux dire, non, la solution, ce n'est pas de moins travailler, c'est plutôt, je pense, plutôt plus de travailler, mieux travailler, plus travailler, mais mieux, c'est-à-dire dans des bonnes conditions qui soient valorisées. Après, sur la question, là, sur la question, en revanche, du, je dirais, le non-marchand, comme on l'appelle, il est évidemment essentiel, mais il sort, je vois ce que vous voulez dire, il y a peut-être des transitions, des transitions douces, mais il sort, voilà, un petit peu de la réflexion de l'économiste, même si j'ai essayé d'élargir au maximum, parce que, de certaines manières, moi, je veux des sous pour financer la protection sociale, pour financer la transition écologique, pour financer l'éducation, voilà, et là, le bénévolat ne nous aide pas. Et du coup, voilà, parce que personne ne va être bénévole pour être aidant d'une personne qui ne connaît pas. Donc, il va être payé. Il y en a peut-être, pardon, peut-être l'exemple est mal choisi, mais en moyenne, il y a des travaux sur lesquels, voilà, les gens le font, contre rémunération. Et donc, voilà, 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 et donc, moi, je préfère qu'on ait ça... En plus, il faut parler des enseignants, il faut pas... Bon, voilà, l'enjeu, il est là, mais je suis d'accord avec vous qu'il faut aussi lutter contre la solitude des personnes âgées et, d'une certaine manière, revaloriser une tâche d'animation sociale. Voilà, et le collectif, etc., c'est important. On en a beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes, vous en avez sûrement parlé ici. Voilà, on a vu cette misère sociale. On a même fait un avis sur les enseignants sociaux. Voilà, et sur cette solitude, c'est un enjeu important. Voilà, mais c'est... C'est une démarche de prendre. Idéalement, si on voyait le travail non pas comme une contrainte, mais comme étant justement une ouverture aux autres, je pense qu'on aurait tous à y gagner. Voilà, et on a... Voilà, et on a... Non, Hugues... Hugues Vidor, conseiller du CESE, groupe des entreprises, commission affaires sociales et santé. Je vais faire très court, c'est promis, mais je rejoins quand même Dominique Joseph sur un point, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même une forme d'impensé dans la question de l'après, à savoir, aujourd'hui, on raisonne uniquement sur des bases économiques, alors qu'au fond, sur la question de comment est-ce qu'on peut profiter, d'une certaine manière, et comment la société peut profiter de l'ensemble de l'investissement de personnes et de citoyens qui ont envie de s'engager, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, en France, on raisonne un peu in-out. On est salarié, on n'est plus salarié. Et comment est-ce qu'on fait pour finalement passer d'un statut à un autre ? C'est un peu ce qu'on n'a pas bien géré jusqu'alors, me semble-t-il. Je vais prendre juste un exemple pour être court. C'est la question du taux d'emploi. Vous évoquez la question de 56% du taux d'emploi entre 55 et 64 ans. Je voulais savoir si vous avez des chiffres un peu plus segmentés, notamment sur la population 61-64, qui me paraît être la plus, justement, la plus ciblée sur ces problématiques-là, notamment au public précaire, qui permettrait de justifier, ou en tout cas d'organiser une politique publique assez forte, parce qu'on a un vrai souci sur des personnes qui se retrouvent à août et sans être nulle part. Est-ce que je prends une autre question ? Madame ? Merci beaucoup. Je me demandais, enfin, je suis très intéressée par tout ce qui s'est dit et toutes les questions posées, mais est-ce que vous n'avez pas trouvé dans vos recherches quelque chose sur l'hybridation de la formation et des carrières ? Parce que moi, je constate dans la génération de nos petits-enfants un changement très important, c'est-à-dire que, justement, la formation ne porte pas sur un sujet unique et la carrière non plus. Ils ne l'envisagent pas de la même manière qu'on l'envisageait précédemment et ils se trouvent dans un accompagnement et une capacité à rebondir d'un métier à un autre, mais qui n'est pas forcément fondamentalement, mais quelquefois même fondamentalement différent. Et je me demande si dans... J'avais fait la formation de médecin du travail et on nous avait emmené, il y a 60 ans au moins de ça, visiter chez Renaud et la question se posait déjà. C'est-à-dire que l'incompétence de l'ancien devenait quelque chose de très compliqué. C'est-à-dire que dans un atelier, l'ancien ouvrier qui avait été très bon dans la mécanique, etc., ne pouvait pas devenir le chef de cet atelier alors qu'il en avait peut-être la stature, je dirais, psychosociale, mais il n'était plus au point sur les nouvelles technologies. C'était les jeunes entrants qui n'avaient pas de maturité mais qui avaient une compétence qui était fondamentale pour les nouvelles manières de mener ces ateliers non plus mécaniquement mais électroniquement. Et je pense qu'il y a, il me semble qu'il y a tout de même quelque chose de très très important dans le fait de la mobilité de carrière en fin de temps d'emploi, de la mobilité de la formation sur des traces qui ne sont pas rectilignes. Je pense que, par exemple, il se trouve récemment, on a parlé longuement du travail qui avait changé avec la révolution cubaine. Castro avait voulu que les filles aient une instruction égale à celle des garçons. Donc, c'est un peu ce qui nous est arrivé déjà depuis un certain temps. Mais ils ne sont pas allés au bout et la sollicitation en fin de carrière vers les 50 ans s'est trouvée avec une sollicitation extrêmement importante aux femmes qui étaient au travail de quitter ce travail pour devenir des aidants entre guillemets familiaux, c'est-à-dire vis-à-vis des petits-enfants et des vieux-parents. Et nous avons quand même quelque chose comme ça dans les carrières féminines, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on a une carrière déjà d'une certaine qualité, d'un certain niveau, eh bien, il y a un moment où il y a une sollicitation de devenir aidant. Et justement, vous parliez de ça tout à l'heure avec la question de madame, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour que ces aspects d'aidant deviennent plus professionnels, plus intéressants, soient adaptés à une réflexion et à une valorisation pas seulement financière, mais financière aussi, mais pas seulement financière, mais qualitative, qui fait que cette profession nouvelle d'aidant qui tombe sur les femmes, il n'y a pas de doute qu'elle tombe sur les femmes, c'est une certitude, c'est les femmes qui assurent l'accompagnement de fin de vie ou les petits-enfants à l'école, c'est les femmes. Mais il y a aussi quelques hommes, mais il n'y en a pas beaucoup, où ce sont les femmes et que faire pour leur donner la possibilité de formation supérieure dans ces domaines-là aussi et qu'il y ait une qualification vraiment qui soit reconnue et qui soit soutenue par une vraie réflexion et une vraie avance dans la connaissance et la compétence du futur. Beaucoup de sujets. Oui, merci, c'est très riche. Donc, je vais vous laisser rebondir sur les deux interventions et ensuite, on terminera avec, j'ai encore deux interventions, M. Delpierre et M. Darguez. Non, peut-être, donc, monsieur, donc, oui, le taux d'emploi, en fait, il augmente. Si vous voulez, vous avez une marge d'escalier entre les 50 et les 55-59 typiquement, voilà, qui est plus élevé que les 60-64, les deux ont augmenté, il y a encore un très fort décrochage, l'âge 60 est quand même très mythique, donc, voilà, mais on peut aller plus loin, en fait, on peut aller plus loin, mais on peut aller plus loin à partir du moment où ça reste épanouissant, je veux dire, et ça doit l'être, et où on peut concilier, voilà, et on peut concilier son travail, un travail bien fait, reconnu, avec d'autres activités, et c'est totalement admis aujourd'hui que, oh là là, je dois partir plus tôt parce que j'ai mes enfants, etc., mais jamais, on dit, là, c'est pas pratique pour moi, si j'ai 60 ans, c'est pas pratique pour moi parce que le mercredi, j'ai mes petits-enfants, ça, ça passerait pas dans l'entreprise, vous voyez, et donc, la révolution, elle est tout simplement là, quoi, je veux dire, simplement de transposer et de dire que les parcours de vie, il n'y a pas de tolérance pour être aidant qu'à partir de, que pour les quarantenaires, il doit y en avoir aussi pour les soixantinaires si on veut qu'ils continuent à donner. Après, les sources de, les besoins sont colossaux, alors ça peut être d'un point de vue non rémunéré, mais ça, à mon avis, doit être aussi rémunéré. Pensez, en fait, aux besoins de formation en code. On n'apprend pas à nos enfants à coder. En Angleterre, c'est dans le cursus, tout le monde apprend à coder, nous, personne n'apprend à coder comme si ce n'était pas important. Le nombre d'ingénieurs, hommes, femmes, etc., ou des gens qui ont été informaticiens et qui en ont un peu marre, qui ont 50 ans, 55 ans, à très faible coût, ils pourraient se reformer pour apprendre, pour devenir formateur en Python ou formateur en n'importe quel code et s'occuper des enfants. Et les, j'ai rencontré les professionnels de Numéum, etc., qui portent le monde du numérique, ils sont prêts, ils sont prêts, ils sont d'accord. Je veux dire, nous, on vous donne les moyens, il nous faut des gens pour aller former, il faudrait le faire massivement dans toutes les écoles de France et peut-être au-delà. Et pourquoi on ne le fait pas ? Ce n'est pas comme si on n'avait pas d'argent, on est hyper riches, on a la cinquième puissance mondiale, on a suffisamment pour faire et le besoin, il est évident et qu'au cours de sa vie, on est une, et puis vers la fin de partie, fin de partie de carrière, qu'on ait plus envie de transmettre des compétences. C'est-à-dire, c'est assez naturel, c'est assez simple. Je veux dire, voilà, pourquoi on ne le fait pas ? C'est un drame. On le fait quand même. Non, je caricature un petit peu. Oui, oui, non, bien sûr. Voilà la bonne échelle. Non, c'est vrai. Monsieur Delpierre. Merci beaucoup. Je joins donc mes remerciements à ceux déjà présentés. C'était très clair. Je pense que vous avez convaincu tout le monde de ce que vous avez dit. J'ai d'abord une remarque, si vous permettez. Vous avez présenté le cas d'un monsieur et madame qui partent en retraite. Madame était plus jeune, travaillait un peu plus longtemps, se disait, bon, tu continues à travailler pour qu'on parte ensemble. Ce n'est pas forcément une bonne idée de partir ensemble en retraite. Donc, mais. Alors, voilà, du coup, c'est pas un motif pour repousser. Si on a peur de ce moment, et du coup, ça arrange tout le monde. On était peut-être très bien ensemble à 20 ans, mais bref. Non, c'était pour rire. La question n'est pas ça. Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer d'en garder une. je vous offre un job. Supposer que vous soyez conseiller économique d'un président de la République récemment élu et que vous vouliez faire passer, accepter une réforme des retraites. comment vous la présenteriez de manière qu'elle soit acceptée ? En gros, quel est le message simple ? Quels sont vos arguments ? Moi, le premier truc, c'est que j'arrête de parler de l'âge. Mais là, c'est simple. Parce que ça, c'est une façon très simple de faire de la politique, de diviser. Mais justement, sur ce sujet, il ne faut pas diviser. C'est l'avantage d'être le conseiller et de ne pas être le politique, si vous voulez. Et il me semble quand même que la durée de cotisation, c'est quelque chose qui est pertinent, alors qu'il n'est pas le même pour tous, qui peut dépendre du type de tâches. On a une administration qui est suffisamment puissante pour pouvoir adapter en fonction des tâches. Et voilà, et on sait prendre en compte les interruptions de carrière. L'État, c'est le faire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes pompier, si vous êtes militaire, vous n'avez pas la même durée que si vous êtes enseignant. Bon, voilà, on sait pratiquer ça. Voilà, maintenant, donc, il faut le dépolitiser, ce débat. Et donc, je sais où je suis, donc, c'est votre mandat. Et parce que, malgré tout, je suis plutôt promoteur, voilà, du fait qu'il ne faille travailler, il faut travailler plus longtemps. D'accord ? Et donc, plus on a, plus les gens ont l'impression que c'est injuste, qu'on leur impose quelque chose qui n'est pas juste, moins ça marche. D'accord ? Moi, j'ai travaillé sur les enseignants touchés par la réforme de 2010, donc l'ensemble des enseignants du collège. Et on compare, justement, des corps, typiquement, qui ont été touchés par la réforme d'autre part. On s'aperçoit que le recours à des arrêts maladie courts, courts, augmente pour ceux qui sont touchés. Voilà. Ils ont simplement, voilà, l'impression qu'on leur a fait quelque chose qui était injuste. parce que la retraite, c'est quand même, même si juridiquement, ce n'est pas un engagement, c'est quand même un engagement pour ces sociétés. C'est l'idée qu'à partir de tel âge, vous aurez quelque chose et vous aurez de quoi vivre dignement. Quand vous modifiez les paramètres, quand vous faites du systémique, etc., vous, vous, d'une certaine manière, vous reniez votre engagement. Alors moi, je veux bien qu'on dise, on donne la priorité aux jeunes, on fait de la transition écologique, on fait le maximum sur le truc, mais c'est gênant une société qui renonce à ces engagements. D'accord ? Donc, je n'étais pas favorable à la réforme systémique parce que je pensais que justement, elle faisait beaucoup de bruit pour finalement pas grand-chose. Et donc, on crée de la tension sociale. J'aimais bien, en fait, comment ça avançait jusque là, malgré tout, avec petit à petit un allongement des durées de cotisation liées aux générations. Ça ne se voit pas trop, c'est un petit peu technique. On faisait la convergence entre les régimes spéciaux et puis les régimes de la fonction publique. Ça marchait. Il y a eu un coup d'arrêt il y a cinq ans. C'est ça, on a arrêté le truc. Donc, voilà, donc, donc, c'est pas, j'ai mal répondu à votre question parce que le conseiller politique, il donnait des conseils pour faire de la politique. et là, c'est tout le contraire. Je dirais qu'il ne faut pas en faire. Désolé pour la pirouette, mais... Non, non, c'est bien répondu, je vous remercie. Mais inversement, pardon, pourquoi un âge coup près ? Non, a priori, on ne devrait pas avoir besoin d'âge, en fait. Il y a un âge minimal pour être éligible au droit. Il faut un âge minimal pour être éligible au droit. Et puis, bon, alors après, vous avez la question très particulière des fonctionnaires qu'on ne peut pas licencier. Donc, s'il n'y a pas d'âge de départ, il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui soit un espèce de poids mort qui reste... Voilà. Donc, oui, mais... Oui, non, je... Il y a... Voilà. C'est un autre débat, les fonctionnaires. Voilà, le fonctionnaire, c'est très particulier. il y a eu... Oui, oui, j'ai... le dernier intervenant, personne d'autre. Jean-Yves Dagès, commission affaires sociales, une question très courte. Est-ce que vous avez évalué l'impact du coût du travail du senior ? C'est-à-dire, quand vous êtes entrepreneur, que vous avez quelqu'un, que vous avez la possibilité de pousser un peu vers la retraite qui a 60 ans, vous pouvez avoir le même salaire embaucher deux jeunes ingénieurs, hein, quand c'est... Surtout, c'est pour les emplois qualifiés. C'est un impact pour le non-emploi, quand même, hein. Oui. Oui. C'est très compliqué de... d'avoir des salaires qui baissent au cours d'une vie. D'accord. Et, il y a un phénomène qui est un petit peu comme ça, qui fait que... Moi, je suis d'accord avec vous, je réponds un peu en décalé. Je dis, il y a quelque chose un petit peu naturel à avoir une progression de carrière, même si la personne ne progresse pas, n'a pas une productivité qui progresse. Je pense qu'on est plus de l'ordre du choix de société et que, voilà, le jeune est peut-être payé un petit peu moins que sa productivité et que... Mais s'il reste, il va bénéficier de... Voilà, de l'ancienneté et tout ça. C'est pas économique, hein. Pour le coup, c'est peut-être humain, je ne sais pas. Voilà, il faut peut-être le dire aussi que, oui, toi, tu gagnes un peu moins maintenant, mais tu auras plus après. Voilà. C'est pas vraiment une réponse. Ouais, voilà, je... Bon, alors, les autres entrepreneurs, les professions libérales, de fait, restent sur leur... restent sur une rémunération à la tâche, à leur productivité. mais dans des organisations, dans des organisations larges, y compris fonctions publiques, bon, c'est... Voilà, je... Je pense que si le contrat n'est pas rompu et si... Voilà, il y a... On pense à l'hôpital, par exemple. Voilà, c'est très net, quoi. Peut-être qu'ils ont un peu trop abusé, quoi. Je veux dire, entre le traitement des internes et puis le traitement du chef de service, c'était un petit peu trop et donc il y a peut-être un... Mais je pense que le fait qu'il y ait une progression, voilà, ça ne me gêne pas, en fait, moi. Et du coup, ça ne doit pas être utilisé comme argument pour dévaloriser les gens. Parce qu'encore une fois, c'est une espèce de contrat social, vous voyez, c'est pas... Et c'est pas en fin de carrière, si on arrive, ben, ben, tu coutes cher. Oui, mais moi, quand j'étais jeune, j'étais moins payé. Donc, voilà. Donc, c'est... On est en... C'est très... On peut vous remercier. Alors, je ne vais pas conclure parce que c'est un débat qui... est, bon, est riche et dans l'actualité. Ce soir, on l'a un petit peu traité en prenant du recul et vous nous avez aidé à prendre ce recul-là tout en... tout en en parlant d'humain, essentiellement, et pas, comme je le disais, de dispositif. Donc, nous avons aussi ce soir, un petit peu au travers de ce sujet et la valeur économique des seniors, un petit peu regarder l'ensemble de l'écosystème et du modèle social dans lequel nous sommes qui, jusqu'à présent, a fait ses preuves qu'il nous faut conforter et donc, effectivement, les débats peuvent être riches et passionnés. Donc, un grand merci pour nous avoir aidés à avancer dans notre réflexion. je crois que ça aidera aussi les travaux du CESE puisque nous avons envisagé de faire des travaux sur... Alors là, c'est plutôt le grand âge et son financement, mais pour parler de financement, il faut peut-être connaître les besoins et donc, pour connaître les besoins, il faut identifier un certain nombre de choses bien en amont. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais on ne peut pas parler de tout aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qu'on tentera de faire lors de la prochaine conférence, c'est le sujet de la prévention parce que dans la vie d'adulte, dans le monde du travail, il y a aussi des questions de prévention qui nous permettraient peut-être d'arriver et de rallonger l'espérance de vie en bonne santé et que ça ne soit pas que des données chiffrées, mais aussi un ressenti réel de la part des personnes quand ils arrivent à un âge avancé. Je ne sais plus à quel âge le mettre, donc je ne le mettrai pas. Donc, voilà, je pense que ça va nous aider dans notre réflexion également dans la commission des affaires sociales et puis plus globalement dans le conseil économique. J'espère que les questions de nos conseillers vous ont aussi montré à quel point nous sommes interrogatifs quand même sur un certain nombre de données et donc un grand merci à vous pour l'organisation, le choix du sujet et votre prestation qui est vraiment de très haute teneur. Je crois que vous allez être sollicités ailleurs. Je pense qu'il y en a d'autres. Là, j'ai des messages. Prends ces coordonnées. donc voilà et je voulais vous dire que nous nous retrouverons donc dans ce même type de formation en septembre, fin septembre certainement et sur le sujet de la prévention avec, je crois d'ailleurs, monsieur le président l'a annoncé qu'il lance une étude sur le nudge et comme ce n'est pas une pratique en matière de géontologie très développée, mais peut-être nous pourrions participer à la réflexion pour avancer sur ces cégés-là et les inclure dans nos réflexions et puis y compris dans les dans les choix qui seront faits dans espérons dans quelques temps pour faire face au défi sociétal qu'est le vieillissement. Donc voilà, merci beaucoup à tous et à toutes et puis bien espérons que nous nous retrouverons plus nombreux en septembre. je pense que le boucher à oreille va fonctionner voilà. Il n'y aura plus d'erreur sur l'heure. Oui, oui, c'est un peu bon, mais c'était une première, il fallait qu'on démarre. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada